Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va entamer la construction d'une nouvelle machine qui est une machine à commande numérique qui aura la particularité de pouvoir être utilisée soit à la main avec les mamivelles de la table croisée XY ou bien entièrement électroniquement grâce à des moteurs pas à pas pilotés par GRBL avec un ordinateur. Pour que vous puissiez suivre et comprendre sa réalisation, j'ai réalisé une série de plusieurs vidéos dans lesquelles nous allons mener à bien ce projet et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, cette machine est finie et fonctionnelle. Donc si vous voulez la voir fonctionner, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications sinon vous ne serez pas prévenu lorsque mes nouvelles vidéos vont sortir. Et dernière chose, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram car c'est le seul endroit où vous pouvez pleinement discuter avec moi et à partir d'aujourd'hui, je posterai des photos et des vidéos de cette nouvelle machine. Donc entre les vidéos que je vais faire sur YouTube, c'est là-bas que vous pouvez retrouver un peu de nouvelles et puis un petit peu d'avancement sur ce projet-là. Bon alors à présent, on va pouvoir passer à la vidéo d'aujourd'hui qui va consister en la fabrication de l'axe Z. Alors déjà, l'axe Z, c'était un des axes les plus compliqués à faire parce que le X et le Y est en fait déjà une table XY donc ça s'appelle une table croisée qui va venir soit être pilotée par des mamivelles comme ce que je suis en train de faire donc ici en X et aussi en Y et par la suite, la seule chose qu'il me reste à faire c'est ajouter deux moteurs pas à pas pour pouvoir piloter ça avec un Arduino. Pour ce qu'il en est de l'axe Z, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu vraiment tout créer. Je suis parti déjà d'un spindle alors je vous apporte une petite précision c'est qu'un spindle, c'est un assemblage d'un moteur avec ce qu'on appelle un collé. Là ici, j'ai un collé ER16 qui est en fait un support pour adaptateur dans lequel on va venir mettre différentes mèches, différentes fraises. Donc c'est ça, ça c'est un collé. Ici, un moteur de 200W et l'assemblage complet s'appelle un spindle. Donc j'avais un spindle de 200W ici juste en bas, je vous montrerai mieux tout à l'heure On a deux tiges de 8mm à l'intérieur une vis sans fin de 8mm par tour et ici un moteur pas à pas avec une petite roulette pour pouvoir déplacer notre axe Z beaucoup plus précisément. Donc cette fabrication va demander des connaissances en modélisation 3D mais également en assemblage avec des côtes et puis aussi des pas de vis. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un des plus gros morceaux de cette machine qui sera la fabrication de cet axe là. Alors pour ce qu'il en est de derrière cet axe on va venir retrouver ici deux vis qui font 35mm et qui vont venir nous tenir juste là donc ici une pièce en aluminium de 20x40 donc c'est du profilé en aluminium classique qu'on retrouve sur les imprimantes 3D. Il n'y a que deux vis tout simplement parce qu'il y en a deux autres qui vont venir se fixer juste ici mais on verra ça beaucoup plus tard. Bon là, je viens d'enlever notre moteur de la machine et voici à quoi il ressemble. Donc ça, c'est l'assemblage de l'axe Z. Derrière ici, on va venir retrouver une pièce en aluminium de 20x40 qui fait 10cm de hauteur. Également, une pièce en 3D juste ici qui va nous permettre de venir fixer notre moteur pas à pas qui lui-même est équipée d'une vis sans fin juste à l'intérieur comme vous pouvez le voir et sur les côtés deux tiges de 8mm dans lesquelles viennent se glisser des roulements à billes linéaires de type LM8LUU donc la signification LM8L donc le L que je viens de vous dire là c'est tout simplement large donc il y a les LM8UU qui sont petits et là c'est un LM8LUU qui est quand même assez grand donc il ne faut pas se tromper lorsque l'on achète ce type de roulement à billes là pour cette utilisation là. il nous faut des grands roulements devant donc le moteur et puis après c'est un peu de visserie M4 un peu partout et ici du M5 donc du pas métrique du coup voilà ce qu'on va essayer de fabriquer aujourd'hui on va directement passer sur l'ordinateur avec la modélisation des pièces en 3D puis par la suite on va venir imprimer tout ça alors maintenant sur Fusion 360 je suis venu modéliser toutes les pièces dont j'avais besoin et j'ai commencé directement par les pièces plates donc les pièces qui font 5 mm d'épaisseur qui vont nous permettre d'être utilisées comme support pour le profil en aluminium mais aussi le moteur pas à pas et le reste donc tout va venir se fixer dessus j'ai choisi une épaisseur de 5 mm parce que c'était juste ce qu'il fallait pour que ce soit assez solide mais aussi pas très gros pour que ça ne prenne pas beaucoup de place donc 5 mm d'épaisseur c'était vraiment parfait par la suite je suis venu modéliser en 3D toujours sur Fusion 360 le support de moteur donc de notre spindle qui va être équipé de trous M4 pour pouvoir fixer le moteur par la suite ce support de moteur là va être fixé à un autre support qui va venir contenir lui les roulements à billes linéaires LM8LUU ainsi que le support pour la vis sans fin du moteur papa une fois que c'était fait j'ai envoyé ça sur Cura pour pouvoir slicer notre modèle puis envoyé ça sur mon imprimant 3D pour pouvoir imprimer ça j'ai imprimé ces pièces là avec du PLA qui me vient de chez Filimprimant 3D donc je vous mettrai le lien de ces bobines là dans la description de la vidéo en plus ce qui est bien avec ces bobines c'est qu'elles sont en carton donc c'est assez écologique à présent toutes nos pièces ont été imprimées on va pouvoir passer à l'assemblage 1 1 1 2 2 3 3 4 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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